Aussitôt que j'ai fini mon baccalauréat à l'Université de Montréal, j'ai travaillé ici au CHUM en tant que CPI en oncologie. Je savais que le milieu où je voulais exercer ma profession, c'était vraiment en oncologie. Je me suis impliqué au sein du comité exécutif du CI, le Conseil des infirmières et infirmiers. Justement, puisque j'avais à cœur la qualité des soins et l'amélioration de la pratique, j'avais, je voulais continuer à m'impliquer davantage au sein de la profession au CHUM. Donc, par la suite, je me suis impliqué dans le comité relève jeunesse, qui est le comité qui représente justement la jeunesse infirmière, infirmière auxiliaire. En fait, je pense que d'allier autant les études que le travail que les comités, ça passe par la passion, ça passe par les défis. Je pense que quand on carbure à ça, on trouve toujours le temps pour répondre justement aux multiples objectifs aux différents mandats. C'est toujours un processus continu, ça fait qu'on n'est jamais satisfait en fait. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est toujours intéressé à pousser plus loin nos limites. Je pense que c'est important justement d'avoir toujours une vue d'ensemble, oui, sur ses réalisations, mais toujours poursuivre des objectifs pour l'amélioration continue de sa pratique. Je crois à l'amélioration des conditions de travail avec la négociation pour la nouvelle convention collective. Je crois que le public réalise enfin l'importance d'avoir des infirmières, des infirmiers, qui sont bien formés, qui sont, dans le fond, bien supportés, puis qui peuvent exercer leur profession pour, dans le fond, la qualité des soins auprès de la clientèle. C'est certain que je veux poursuivre mes études à la maîtrise. Puis pour moi, un de mes objectifs de carrière, c'est de faire le programme d'infirmiers praticiens spécialisés en oncologie. C'est certain que pour l'instant, ce n'est pas implanté au Québec, mais je pense que c'est la voie de l'avenir dans la profession. J'espère que, bon, les IPS vont prendre beaucoup plus d'importance au Québec, puis qu'on va accorder justement beaucoup plus de budget justement pour leur assurer une place viable au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada